Bonjour chers collègues, je m'adresse à vous tous, surtout à mes anciens étudiants devenue professeure et à qui j'ai dédié ce manuel. Pourquoi j'ai écrit ce manuel ? Tout d'abord parce que j'ai voulu témoigner de mon expérience d'enseignant au niveau de l'université et en même temps de la FASTEF. Donc je sais quelles sont les difficultés que rencontrent les professeurs, surtout à partir de l'année 1998 où il y a eu la réforme de la philosophie qui n'a pas été suivie d'un effort de réunion de texte concernant le programme qui a été validé par le ministère de l'éducation nationale de l'époque. Donc étant enseignant comme vous, je me suis dit que la philosophie est une discipline rigoureuse, pointue, sérieuse et qu'on ne pouvait pas enseigner la philosophie à partir tout simplement de lectures disparates. Et c'est pour cela que j'ai pensé écrire ce manuel. Je me suis attelé dès l'année 2010, un peu, disons deux ans avant que je n'aille à la retraite. Je l'ai fini en 2014. J'ai profité du progrès accompli par l'Armatan pour proposer mes textes et qui ont été acceptés. Alors, voilà pourquoi j'ai écrit ce manuel et comment je l'ai écrit. Je l'ai écrit, je l'ai dit tout à l'heure pour, disons, mes anciens étudiants, mes collègues de philosophie. Et c'est pour cela d'ailleurs qu'ils n'auront aucune peine à se rendre compte que pas mal de textes que j'ai proposés dans le manuel leur sont familiers parce qu'ils les ont abordés avec moi et qu'ils ont été en formation surtout lors de mes cours sur la métaphysique et sur la pensée de Nietzsche. L'autre remarque que je ferai, c'est que quand j'ai écrit cet ouvrage, je pensais, parce qu'il y a le titre, classe de terminale d'Afrique francophone, programme sénégalais, je pensais écrire au départ un ouvrage pour tous les programmes de philosophie d'Afrique francophone. Mais je me suis rendu compte, après avoir recueilli certains programmes de certains pays de la sous-région, qu'il y avait un amalgame parce que dans certains programmes que je ne nommerai pas, on a voulu faire de l'ethnocentrisme en décrétant que la pensée africaine regroupait tout ce qui concernait la tradition, l'animisme, la pensée animiste par exemple, a été intégrée dans certains programmes. La philosophie des mythes, ça peut passer, mais à la limite, ça relève de l'ethnologie, de l'anthropologie ou des sciences du langage. Donc je n'ai pas pu continuer et j'ai été obligé d'abandonner ce projet pour ne m'intéresser qu'au programme sénégalais. Donc, si vous voulez, nous avons travaillé sur les textes choisis à partir de séminaires. Alors, j'ai écrit ce livre, ce manuel aussi pour, si vous voulez, recenser ma vision de la philosophie et de l'enseignement de la philosophie. Mes anciens étudiants se rendront bien compte que l'orientation que j'ai donnée à ce manuel, à partir des textes que j'ai choisis moi-même et qui sont le fruit de mes lectures, parce qu'il y a beaucoup de textes qui figurent, mais qui se trouvent dans des ouvrages dont je dispose. Et ce sont mes lectures personnelles qui m'ont permis, qui ont facilité d'ailleurs la récension de ces textes-là, qui m'ont permis donc de rassembler l'ensemble des textes qui figurent dans ce manuel. Alors, je voudrais donc vous demander si, d'ici quelques années, si l'ouvrage vous convient, répond à vos préoccupations, disons, pédagogiques, parce que je suis très attaché à la critique, à la critique au sens conscient du terme, qui me permettrait, peut-être, sur proposition de l'Armatan, d'intégrer d'autres textes, mais qu'on ne me parle pas de textes concernant la philosophie africaine, etc. Et je vous prie de bien lire la présentation du manuel. Mon texte concernant le manuel, et c'est un ensemble, c'est un, disons, un texte fondamental. Si vous lisez ma présentation du manuel, vous comprendrez tout le reste, parce que je ne suis pas, je ne suis pas quelqu'un qui fait quelque chose sans tenir compte de l'avis des autres. Ce que je veux, comme je ne suis plus enseignant, c'est permettre aux enseignants, aux collègues actuels, de pouvoir, disons, disposer d'un manuel, parce qu'il n'y en a pas d'autre, pour le moment, en tout cas, de disposer d'un manuel leur permettant d'avoir à leur disposition des textes philosophiques pertinents, leur permettant de dispenser des cours conséquents et qui ne soient pas déviés par, si vous voulez, les courants idéologiques actuels. Cela n'est pas de la philosophie. Ce n'est pas de la philosophie. Il y a plusieurs sciences de l'homme, l'anthropologie, l'ethnologie et tout le reste. Il y a la philosophie qui a sa spécificité et je l'ai bien indiqué, aussi bien dans mon préambule, dans mon prologue, que dans la présentation qui a suivi. Voilà ce que je voulais vous dire, tout en vous remerciant de l'appréciation positive que vous avez retenue de moi en tant qu'ancien, disons, collègue et ancien professeur. Et je suis fier de mes étudiants parce que je sais qu'ils déploient beaucoup d'efforts pour dispenser un enseignement qui n'est pas facile, qui n'est pas du tout, disons, un jeu, mais c'est, si vous voulez, une activité, comme dit Heidegger, rigoureuse, qui permet à l'homme de se former. La formation de l'homme, formation spirituelle, formation intellectuelle, c'est cela qu'on appelle l'ouverture d'esprit, l'esprit critique de la philosophie que vous inculquez actuellement à vos élèves. Je vous remercie beaucoup.